Bonjour, je m'appelle Yelgeny Herroquine, je suis professeur à l'école 1265, c'est une école spécialisée en français et je suis enseignant à l'Institut français de Moscou. C'est une institution auprès de l'ambassade de France, l'Institut français de Moscou qui propose toute une gamme d'activités culturelles et de cours de français. Donc, comme vous avez compris, on va parler de la langue française et pas de n'importe quoi, on va parler d'un sujet que vous ne connaissez pas, peut-être, il s'agit des accents. Et oui, et oui, et oui, des accents de la langue française, ces fameux signes que vous mettez sur les lettres E, les lettres A, I, U, O et plein d'autres lettres. Alors, les accents, leur histoire, leur première apparition, pourquoi, quand et comment les accents ont vu jour pour la première fois. Il faut dire, et vous le savez très bien, que la langue française est issue du latin. Avant, nous avions la langue latine qui s'est modifiée au fur et à mesure, au fil du temps, et la langue latine s'est transformée en langue française. Et les accents en latin n'existaient pas. On écrivait comme on parlait. Le latin, c'était quelque chose de particulier. Et un jour, quelqu'un qui a eu l'idée, je vais vous dire qui, quelqu'un qui a eu l'idée de mettre les accents, parce que la langue française est devenue la langue nationale, la langue du pays, les mots se confondaient. Alors, comment faire ? La seule solution, ce sont les accents. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans la langue française, nous avons les accents aigus, les accents graves, les accents circonflexes, et les trémas, le trémas. Donc, c'est de ces accents-là que je vais vous raconter une petite histoire, et c'est une histoire d'accent. On va commencer avec notre premier signe, c'est l'accent aigu. D'abord, il faut dire que la première apparition des accents date de l'époque de l'apparition de l'imprimerie. Regardez, c'était une salle d'imprimerie. Il y avait des moines, surtout des moines, des imprimeurs qui travaillaient avec des textes, et surtout, c'était des sujets bibliques, c'était les Bibles qui étaient éditées. Et les imprimeurs, et le premier, c'était M. Robert-Étienne. Regardez, Robert-Étienne, c'est lui qui a eu l'idée de commencer à utiliser des accents pour faire une distinction entre les mots. Alors, l'accent aigu, c'est l'accent qui est le plus utilisé dans la langue française aujourd'hui. Regardez, vous avez le mot « café », vous avez le mot « musée », vous avez le verbe « écouter », et chaque fois, chaque fois, chaque fois, vous avez des accents, ce qu'on appelle, ce que je vous ai dit, un accent, les accents aigus. Accents aigus se placent exclusivement sur la lettre E, et nulle part ailleurs. Alors, pourquoi la lettre E ? Et donc, historiquement, il faut regarder dans l'histoire, la profonde histoire, et l'histoire ténébreuse de la langue française, bizarrement, jusqu'au XVIIe siècle, accent aigu, servait à ouvrir la voyelle finale. Comme, par exemple, le mot « Liège », la ville de Liège, en Belgique, aujourd'hui, s'écrit avec un accent grave, et à l'époque moyenâgeuse, à l'époque du XVe, XVIe siècle, c'était notre accent aigu, bien sûr. Ensuite, la différence entre l'accent aigu, c'est pour marquer la lettre, ce qu'on appelle E, fermée. Qu'est-ce que c'est la lettre E, fermée ? C'est tout simplement, il faut prononcer E, et non pas E, et non pas E. Mais, évidemment, quand on écrit des textes, et quand on écrivait des textes en français, juste au moment de la naissance de la langue française, les imprimeurs voulaient faire cette distinction, et chaque fois, quand la lettre était finale, donc la lettre était fermée, on mettait cet accent, accent aigu, justement, pour dire qu'il ne faut pas prononcer E, et il ne faut pas lire E, mais E, E, par exemple, c'est le mot D, le mot T, le mot musée, et plein d'autres mots que vous pouvez voir avec les accents. À partir de 1530, attention, 1530, l'accent aigu s'est propagé partout dans la langue française, est utilisé maintenant régulièrement, et surtout, cet accent est utilisé à la dernière syllabe, donc à la fin du mot, où tout est début et jamais, rarement, quand même, rarement, au milieu. Et donc, pour finir avec notre accent aigu, vous avez vu qu'au départ, l'accent aigu voulait ouvrir la lettre E, et non pas fermer, comme aujourd'hui, parce que, regardez, vous avez le mot après, vous avez le mot succès, vous avez la conjonction dès que, alors aujourd'hui, après succès et dès que, vous écrivez avec un accent grave. Mais, au XVIIe ou XVIe siècle, ces mots s'écrivaient avec l'accent aigu. Et voilà, c'était l'histoire de notre accent aigu qui va céder sa place à un autre signe diacritique, et oui, les scientifiques, dans le langage scientifique, on dit un signe diacritique. Donc, signe diacritique, un autre signe diacritique, c'est l'accent grave. Alors, accent grave, bien sûr, cet accent ressemble énormément à l'accent aigu, mais avec une seule différence, regardez, c'est que le petit, ce petit accent tombe pas en avant, mais en arrière. La différence entre ces deux accents, c'est aussi phonétique, parce que, initialement, et aujourd'hui, ça continue, ça sert à distinguer les deux lettres E. Alors, si l'accent aigu, c'était, n'oubliez pas, E fermé, donc E, tandis que l'accent grave, vous allez maintenant prononcer E. Et voilà, pour faire cette différence, cet accent a été inventé aussi à l'époque de l'imprimerie. Et on me dit que c'était un certain monsieur Silvius Jacobus, qui était l'imprimeur, qui travaillait à la même époque que Robert-Etienne, dont nous avons déjà parlé, c'est lui qui a eu cette idée d'utiliser pour la première fois cet accent grave. Il faut dire qu'au départ, mais tout au début, l'accent grave a été utilisé pour marquer la lettre E qui était sourde. Cela veut dire que E n'était pas prononcé. Par exemple, le mot grâce, le mot vêtement, donc le mot grâce, vous mettez accent grave à la fin, c'est justement pour ne pas prononcer cette lettre. Et il faut dire que la bloie et l'accent grave étaient très confondus. On ne savait pas à quel moment, quand utilisé, dans quels mots, où il faut être, où il ne faut pas mettre. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas ordonné. Voilà, quelque chose qui n'était pas ordonné et on ne savait pas comment faire. Personne ne le savait, mais grâce à ce monsieur, peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Pierre Corneille. Alors, Pierre Corneille, c'était un extrêmement poète du VIe siècle. C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a eu cette idée, le premier, il était le premier, l'idée de distinguer ces deux accents, accent aigu et accent grave, pour éviter cette confusion entre E fermé et E qui était ouvert. Voilà, monsieur Corneille. Corneille. Et ensuite, grâce à Pierre Corneille, l'Académie française a adopté l'usage et l'emploi de l'accent grave et les mots, à partir de 1762, s'écrivaient avec l'accent grave comme, par exemple, le mot piège, siège ou le mot sève. Donc, l'usage est devenu populaire. et aussi, une des fonctions étymologiques de l'accent grave, c'est que l'accent grave a fait disparaître quelques consonnes doubles et à la place de cette consonne qui a disparu, nous avons aujourd'hui justement l'accent grave. Regardez le mot fidèle, le mot fidèle qui s'écrivait à l'époque, au XVIe, le XVIIe siècle avec deux L. Et aujourd'hui, vous avez accent grave et une seule lettre L. Ou, par exemple, vous avez le mot secrète. Secrète qui s'écrivait avec deux T. Je parle, bien sûr, du féminin et aujourd'hui, le mot secrète a commencé à utiliser accent grave et la lettre T a disparu. C'est aussi grâce à cet accent qui est l'accent grave. Et voilà, on peut dire que l'accent grave c'est le frère aîné ou le frère cadet qu'on voulait de l'accent aigu. Le troisième accent que je voudrais vous présenter aujourd'hui c'est l'accent ciconflexe. Peut-être vous ne savez pas ce mot parce que le mot est très compliqué et difficile mais il y a des adultes qui ne le savent pas donc ne vous inquiétez pas on peut dire tout simplement chapeau ou comme disent les élèves français un chapeau de policier. Alors on peut dire un chapeau on peut dire une maison toutes les notions sont possibles mais c'est l'accent ciconflexe qui aussi l'un des accents les plus emblématiques et symboliques de la langue française. D'où vient cet accent ? Cet accent vient du grec et voilà la langue grec nous a donné ce chapeau qu'on place aujourd'hui sur le mot château par exemple et cet accent étymologiquement historiquement servait à faire quoi ? Tout simplement à montrer que la voyez la lettre A par exemple était longue donc il fallait dire A donc si vous dites A et avec le temps l'usage de A a disparu donc comme l'héritage historique nous avons nous mais les craméries en français ont mis cet accent ciconflexe donc première fonction historique cela veut dire allonger la lettre la voyelle sur laquelle cet accent est placé c'est au 16e siècle quand même au 16e siècle il faut attendre le 16e siècle pour que les accents du circonflexe arrivent et viennent dans la langue française c'est toujours grâce à nos amis imprimeurs qui ont utilisé qui voulaient transcrire les mots comme comme bon leur semble parce que comme pour l'accent grave l'accent circonflexe n'avait pas de règles précises de règles exactes comment il faut photographier ce qu'il faut ou il ne faut pas placer d'accent donc c'était aussi une question qui harassait les esprits des imprimeurs et deuxième fonction et cette deuxième fonction vous le savez très bien on a déjà dit on a déjà discuté c'est un phénomène assez connu c'est la disparition toujours étymologique et historique de la lettre S et oui bien sûr le verbe être s'est craigné avec le verbe être avec avec S qui était au milieu regardez ce qui s'est passé S a disparu et justement ce petit chapeau s'est déplacé sur la lettre E pour nous montrer qu'avant il y avait la lettre qu'après on utilisait la lettre S mais la lettre S n'a pas disparu définitivement parce que regardez vous pouvez trouver cette lettre dans le mot hôpital comment ? tout simplement il faut utiliser le verbe hospitaliser ou l'adjectif hospitalier et voilà ou par exemple le mot goût quel goût a ce produit donc le mot goût bien sûr il faut penser au mot gustatif donc la lettre S est restée fidèle pour certains adjectifs et verbes mais les substantifs les noms ont perdu au cours de l'évolution la lettre mais ont gardé ce chapeau qui s'appelle l'accent circonflexe notre quatrième signe aujourd'hui c'est le fameux tréma et oui vous les appelez peut-être deux petits points qu'on utilise sur la lettre E vous connaissez le mot Noël par exemple bien sûr ou dans certains Gaël comme le prénom d'un garçon ou d'une fille vous avez ce drôle de signe diathlétique qu'on appelle tréma alors d'où vient ce tréma c'est une question difficile et on ne peut pas donner de réponse exacte car personne ne le sait mais il faut dire que le tréma a paru d'une façon un peu chaotique et l'usage du tréma a été surtout dans les textes anglo-saxons au XIIe et XIe siècle et c'est que au XVIe siècle d'ailleurs comme tous les signes diathlétiques tréma arrive enfin dans la langue française et bien sûr toujours grâce aux imprimeurs qui font la distinction toujours entre des voyelles initialement tréma servait qui s'était utilisée sous les lettres I lettres U et E pour distinguer ces voyelles des consonnes parce que la lettre U c'était une consonne dans la langue française et pour distinguer la consonne U et de la voyelle U donc il fallait utiliser le tréma aujourd'hui le tréma nous sert pour ce qu'on appelle un hiatus c'était deux voyelles qui se prononcent ensemble l'une après l'autre quand le verbe haïr par exemple le verbe haïr vous avez deux petits points sur la lettre I ou le mot Noël donc vous avez le tréma historique toujours historique sur la lettre E donc la fonction du tréma c'est de distinguer ces deux lettres de les lire l'une après l'autre et d'ailleurs c'est un signe diacritique l'un des plus rares de la langue française par rapport aux accents graves et aux accents graves et aiguë et voilà c'était les quatre accents que je vous ai présenté aujourd'hui donc faisons un petit bilan ensemble nous avons parlé de l'accent aigu de l'accent grave accent circunflex ou le chapeau et le tréma si vous voulez savoir plus sur les accents sur la lettre française sur l'origine des mots ou ce que vous voulez savoir écrivez-nous écrivez-nous n'hésitez pas l'adresse c'est toujours mosmethodes.ru et pour la prochaine fois nous allons essayer de vous préparer d'autres faits étonnants et curieux sur la langue française n'oubliez pas on vous attend sur notre site mosmethodes.ru merci m'écrivez-nous m'écrivez-nous Merci.